Bienvenue dans votre nouvel épisode de Biblique et Pratique, je suis votre hôte Dorine Laure. C'est notre nouveau rendez-vous mercredi toutes les trois semaines et nous parlons très simplement des histoires de la Bible. Certaines histoires sont belles, certaines le sont moins, certaines sont juste folles et c'est le cas de celles dont on va parler avec Guillaume, mon acolyte, que je salue mais dont j'ai perdu l'enregistrement de ces salutations. Alors nous sommes là pour le deuxième épisode de ce podcast Biblique et Pratique, on prend du galon, moi j'ai envie de te dire. Et ça va s'améliorer de toute façon à chaque épisode. Alors on va reprendre, là on s'était arrêté la dernière fois, mais avant tout nous avons cette petite tradition que j'essaye subtilement d'installer, c'est-à-dire la question pour que nos auditeurs puissent s'identifier à nous. Le subtil je pense est très important, personne ne s'y attendra. Le subtil est là, tout à fait. Alors Guillaume, moi j'avais une question en particulier que je voulais absolument te poser. Tu as ton propre podcast, est-ce que tu peux nous en parler deux petites secondes, nous présenter, nous pitcher l'idée ? Tout à fait, tout à fait, avec plaisir. Tu me rends heureux de parler de ça, je ne m'y attendais pas du tout, mais la pub c'est toujours important. Donc je lance Passionnible, c'est un podcast qui va parler de passion, comme c'est dans son nom. Et une semaine sur deux, je vais inviter des personnes qui vont me parler de leur passion, en long, en large et en travers. Ils vont me dire pourquoi ils ont choisi cette passion, comment ils en sont arrivés là, comment se passe la pratique. Bref, on va en découvrir à fond sur comment ça se passe. Et c'est trop bien, il y a plein de thèmes, ça va dans tous les sens, de l'art, le sport, les collections. Et donc j'espère que vous découvrirez aussi avec plaisir les épisodes au fur et à mesure. En tout cas, ce sera mon cas. Mais du coup, j'ai une question par rapport à ça. T'es-t-il arrivé de rencontrer quelqu'un qui a une passion et que tu te sois dit, alors ça, ça sera jamais ma passion ? Est-ce que j'ai un exemple en tête ? Oui, plusieurs. Alors du coup, c'est bien parce que j'ai envie de profiter pour teaser un petit peu. Il y a un épisode qui arrive bientôt, qui concernera le burlesque. Donc c'est un art du spectacle qui n'est pas spécialement connu, mais un peu malheureusement, le plus mainstream, c'est le moulin rouge. Et c'est sûr qu'autant je trouve ça hyper intéressant, hyper beau, autant la pratique. Je ne m'y vois, mais alors pas du tout. Vraiment. C'est dommage, moi je t'y voyais bien. Ah oui, j'imagine, mais par contre, avec les costumes et tout, plein de plumes partout, des paillettes. Oui, pourquoi pas. Alors après, par contre, me retrouver sur scène, comme ça, je ne suis pas sûre d'être à fond en tout cas. Pour tes 30 ans, on fera un anniversaire sur le thème du burlesque, ça va être bien. J'ai hâte, vois-tu. Alors, moi de mon côté, j'y réfléchis à l'avance, parce que la dernière fois, j'avais pris vraiment trop de temps à y réfléchir. Et en fait, je me suis rappelée que j'ai un ami, alors c'était quand je faisais encore du scoutisme, entre guillemets, chez les adventistes, ça s'appelle la jeunesse adventiste. On pouvait préparer des badges. Et du coup, il y avait badges chien, badges chat, badges astronomie, badges, enfin voilà, où tu devais apprendre des choses sur le sujet dont il était question. Et je me souviens qu'on avait eu accès à un plus grand catalogue et il y avait un badge qui était le badge des invertébrés marins. Oui, ça c'est la liste américaine. C'est ça. Et je me souviens que mon ami a fait des pieds et des mains pour pouvoir passer ce badge invertébrés marins. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprends pas que ça ne t'intéresse pas. Tout le monde a envie un jour dans sa vie de toucher les invertébrés marins. Le concombre de mer est un animal des plus mythiques. Donc voilà, pour moi, c'était les invertébrés marins. Voilà, ceci dit, le burlesque, je ne sais pas trop si je me verrais m'y essayer, mais quand même plus que les invertébrés marins. Personne ne te voit t'occuper des invertébrés marins, contrairement au burlesque sur scène. Tout à fait, tout à fait. Je pense que oui, ça surprendrait beaucoup de personnes. Alors, je te propose que nous nous passions du coup à la suite de notre histoire. Donc, la dernière fois, on a parlé d'Abraham. En fait, on a à peine effleuré le sujet parce que l'histoire d'Abraham est très longue. On a commencé à en parler, c'était dans le livre de Genèse au chapitre 12. Et alors, pour résumer ce qu'on a dit dans le premier épisode, Abraham a tout quitté suite à ce que Dieu lui a dit, c'est-à-dire de, en gros, prendre ses clics et ses claques. Oui, c'est le cas de le dire, oui. Voilà, et partir. Donc, il part avec sa femme. Qui est stérile. Et cette précision a de l'importance parce que Dieu lui a promis qu'il ferait de lui une grande nation. On en a parlé la dernière fois. On s'est dit que ça allait être un point important. Oui, c'est clair. Et on va commencer à rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, ils sont à Canaan, dans un pays qui s'appelle Canaan, où Dieu les a menés. Et il y a une famine. Donc, du coup, comme la situation là où ils sont n'est pas ouf, ils vont en Égypte. Et alors, attends, je vais lire un petit passage. Donc, dans chapitre 12, versets 11 et 13. Donc, il est question d'Abraham. Oui, ce passage à chaque fois que je l'entends. Mais à quel moment dans sa tête ? Oui, alors, attends, avant de débattre, je voudrais revenir sur plusieurs points. À ce moment-là, Sarai a quand même plus de 65 ans. Oui, mais la moyenne d'âge à l'époque était quand même... Disons qu'elle était encore dans la moitié de sa vie, quoi. Non, même pas. Même pas. Je ne me rappelle plus. Parce que les gens... Attends, j'ai un doute. Si, si, non, parce que elle, Sarah, elle va mourir. Elle aura... Alors, peut-être que je dirais une bêtise. Si jamais j'ai dit une bêtise, je me rattraperai à la fin de ce podcast. Mais je crois qu'elle est morte aux alentours d'une centaine d'années, tu vois. Donc, aujourd'hui, elle aurait, je ne sais pas, une cinquantaine d'années, peut-être, tu vois. Oui, parce qu'il lui reste quand même un petit peu de temps, oui. Et c'est finalement ici que je me corrige. Guillaume, tu as bien raison. Sarai a vécu jusqu'à 127 ans. Donc, elle est effectivement à peu près à la moitié de sa vie. Alors, deuxième point, c'est... Si elle se présente comme la sœur de son mari, l'info, c'est... Elle est dispo, les gars. Oui, mais c'est ça, vraiment le truc qui me choque le plus. Ce n'est pas le stratagème. Mais ils voulaient survivre. Imaginons que c'est un pays hostile pour eux. Bref, il y a plein de raisons. Voilà. Mais du coup, elle est... Effectivement, c'est-à-dire que tout le monde va se proposer pour prendre sa main. Surtout que comme c'est la femme, c'est le prétendant qui va venir demander. Donc, il y a une chance qu'ils viennent à 50, les uns après les autres, pour dire « Vous avez la plus même femme du pays. Je vous propose tant de chameaux. » Coucou, coucou. Voilà, exactement. Et alors, je précise que selon les interprétations de la Bible, il se pourrait que Sarah ait vraiment été la femme d'Abraham, enfin sa demi-sœur. Non, la femme, oui, bien sûr la femme, la sœur d'Abraham. En fait, certains pensent qu'elle aurait été sa demi-sœur, en fait, qu'ils auraient eu le même père. Mais bon, ça ne change rien, en fait. C'est juste pour du contexte. Voilà, c'est ça. Ce qui m'amène à dire, en troisième point, c'est que par rapport à leur relation Sarah et Abraham, ça pue un peu. Oui. Et alors, je suis en train de lire mes notes et je vois que j'ai écrit WTF, entre parenthèses, qui veut bien entendu dire « Where is the fille ? » De point « Où est la fille ? Pas chez toi. » Effectivement. Aïe, aïe, aïe. Et alors, j'ai réfléchi et je me suis dit, est-ce que tu penses… Alors parce que oui, alors je vais avancer un petit peu dans l'histoire. Il y a effectivement une personne en particulier qui va s'intéresser à Sarah et cette personne, c'est le pharaon lui-même. Oui, ce qui n'est pas n'importe qui, ça commence à être compliqué de dire non. C'est ça. Et qui, je cite, « l'apprend pour femmes ». Et pour ça, il traite super bien Abraham qui reçoit brebis, bœuf, Anne, Hannes. J'aime bien que ce soit précisé, Anne et Hannes. des chameaux et même des serviteurs et des servantes. Du coup, ma question, c'est « Est-ce que tu penses qu'Abraham pourrait être accusé de proxénétisme ? » Je ne m'attendais pas à ça comme question. C'est indirect. Ce n'est pas un paiement direct, c'est des faveurs. Est-ce qu'on part du principe que comme c'est un don, ça n'engage rien ? Mais en soi, il sent bien que là, ça ne part pas dans la bonne direction. Encore une fois, oui, effectivement, sa tentative de « fraude » a fonctionné. Il en retire des bénéfices. Mais derrière, il va dire comment ? Au fait, j'aimerais bien récupérer parce qu'en fait, c'est ma femme, à la base. Hein, s'il vous plaît ? C'est pharend, quand même. Je veux dire, quand il paie ses moutons et qu'il voit les moutons qu'il a reçus de la part du pharend, il faut quand même se dire qu'on sait pourquoi il a ses moutons. Oui, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ses serviteurs le savent, sa famille le sait. Voilà, ce qui est quand même une... Déjà, j'ai envie de dire une humiliation pour lui, mais une humiliation pour elle, surtout. Oui, mais ça, on n'en parle pas trop de son point de vue à elle dans cette histoire. Non, franchement, ça, c'est un truc que je regrette. J'aurais aimé avoir le point de vue de Sarai là-dessus. Tu m'étonnes. Mais justement, on peut en parler aussi parce qu'à aucun moment, Sarai, elle dit « bah non ». Non, en fait. Je veux dire « oh ». Mais elle le fait. C'est juste préciser qu'elle le fait. Oui, parce que ça, il faut bien préciser qu'on n'a jamais les conversations en entier. C'est toujours des états de fait. Il s'est passé ça, il a dit ça. Il n'y a pas eu... Après, fort, beaucoup d'échanges, d'arguments des deux côtés. Ils tombèrent à d'accord. C'est pas trop comme ça que ça se passe. Oui, c'est sûr. Bon, après, je pense aussi que la place de la femme à l'époque était telle que c'était plus ou moins le mari qui décidait, tu vois. Donc, je pense qu'il y a aussi ça qui a joué. Et j'ai l'impression qu'il y avait peut-être un peu moins cette idée de... Je pense que l'adultère, c'était pas vraiment quelque chose qui existait. En tout cas, quand c'était du fait du mari. Oui, je vois. Parce que nous, ça nous choque aujourd'hui parce que, je ne sais pas, si c'était ton voisin qui faisait ça, il irait en prison. Oui, il y a de fortes chances, oui. Tu vois, donc, allez, bon, alors c'est vraiment pas pour les excuser que je dis ça, mais je pense que le fait que l'adultère ne soit pas considéré comme... Enfin, ne soit pas vraiment quelque chose à l'époque, et comme on le verra d'ailleurs dans les histoires futures, parce que c'est pas fini. Ouais, du coup, je pense que c'est le fait... Enfin, je pense que comme c'était quelque chose qui était plus ou moins... Enfin, plus accepté dans la société, je pense que c'est aussi ça qui a joué, quoi. Sans pour autant trouver des excuses pour Abraham. Mais du coup, parlons de la réaction de Dieu, qui n'est absolument pas fan du concept, et qui frappe le pharaon de, je cite, grand fléau à cause de la femme d'Abraham. Si bien que le pharaon lui-même se rend compte de son erreur et dit à Abraham au chapitre 12 toujours et au verset 18... Qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi ne m'as-tu pas informé que c'est ta femme ? Pourquoi as-tu prétendu que c'était ta sœur ? De ce fait, je l'ai prise pour femme. Voici maintenant ta femme. Prends-la et va-t'en. Voilà, ça c'est fait. Le pharaon est gentil quand même. C'est exactement ce que j'allais dire. Je trouve vraiment qu'il le prend bien. Ouais. Franchement, je me dis... Et pour le coup, le pharaon est vachement intègre, en fait. Enfin, il est droit. Oui, clairement. Parce que je suppose que le pharaon avait déjà des femmes, tu vois. Donc je pense que là, comment on dit... Quand t'as plusieurs femmes... La polygamie. Voilà, la polygamie, c'était un truc complètement assumé. Mais le gars, genre, elle est mariée, je ne touche pas. Oui. Il ne punit pas. Il ne récupère même pas ce qu'il lui a offert, je crois, il me semble. Ouais. Ah ben non, justement. Parce qu'Abraham part avec toutes ses positions et quand même sa femme. Oui. Et à part le fait de sortir de l'Égypte, je trouve quand même qu'il s'en sort aussi bien, Abraham. Parce qu'au final... Alors, encore une fois, pas d'excuse. Son plan a quand même complètement marché. Ouais. Sauf que... Alors, bon, c'est compliqué de faire... De faire une conclusion à ce moment-là. Mais on verra, du coup, dans le chapitre prochain, petit teasing, que le... Un des cadeaux qu'il a reçu va clairement se retourner contre lui. Mais on en parlera plus tard. Mais du coup, moi, la question que j'avais envie de te poser, c'est... Qu'est-ce que tu penses de l'action de Dieu ? Je pense que là, on est vraiment dans un exemple de... Il faut que t'apprennes par toi même ton erreur. Alors, je crée une situation qui fait qu'il faut arrêter ce que t'es en train de faire. En gros, là, il fait comprendre que pour le pharaon, c'est pas bien. Le pharaon le vire. Même s'il punit techniquement le pharaon, ça les fait sortir. Et Abraham est censé être sur le fait accompli. Effectivement, ce que j'ai fait, c'était pas bien. Mais ça, ça va être un apprentissage par lui-même. Et donc, je suis... Je sais pas... En fait, après avoir pensé à ça, comment tu lui fais comprendre, juste comme ça, que c'était mal ce qu'il fait ? Alors qu'encore une fois, je le répète, en termes de résultats, il s'en sort bien. C'est ça. Et pour le coup, moi, j'ai l'impression que les grands perdants dans cette histoire, c'est le pharaon, déjà. Oui, clairement. Et ça raille. Bon, après, je me dis, on peut se dire, si ça raille, père, quelque part, Abraham, père aussi. Mais bon, Abraham est aussi le bourreau, quoi. Oui, clairement. Voilà. Et je pense que c'est... Il y a une certaine... Enfin, j'aime pas dire le mot punition, mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine... Un certain... Comment dire ? Une... Mais les mots m'échappent. Pas une punition. Vraiment ? Je sais même pas où tu vas revenir, du coup. Un effet négatif, on va dire, qui est fait sur le couple, tu vois. Parce que je me dis, imagine deux secondes, t'as monsieur qui a fait genre qu'il était le frère de madame. Oui. Madame est allée vivre avec un autre monsieur parce que tant pis pour tes droits. Et madame revient enfin chez monsieur. Imaginons cette rencontre. Mais oui, surtout qu'en plus, on n'en a pas parlé, la Bible n'en parle pas, mais je doute que... Enfin, on n'est pas consommé le mariage, en plus. En général, dans la Bible, quand c'est dit « je l'ai prise pour femme »,... Oui. Ça insinue que. Voilà. On est d'accord. Donc, l'ambiance, effectivement. Tu vois. C'est un peu étonnant. Alors, et puis, je vais aller même encore plus loin. Dieu a promis un héritier à Bram et Sarai, mais je veux dire, l'héritier à ce moment-là, il n'est pas conçu, tu vois. Donc, je me dis, après, dans l'intimité. Oui. Oui. Comment tu repasses de cette épreuve à, entre guillemets, comme avant, quoi. C'est ça. C'est ça. Oh là là, ça fait tellement de trucs dont on ne parle pas et qui ne sont même pas pensés, en fait. C'est ça. Et je pense que... Enfin, moi, en relisant cette histoire, j'ai eu quand même beaucoup de sympathie pour Sarai, parce que je me dis, après, enfin... Moi, je pense un peu au grand scandale qu'il y a eu dans les dernières années, où tu prends des monstres comme Harvey Weinstein ou Jeffrey Epstein qui ont abusé de jeunes filles et l'impact psychologique que ça a eu sur ces filles, tu vois. Alors, bon, certes, Sarai n'était pas une jeune fille, mais toujours est-il qu'elle était humaine. Donc, je me dis, tout ce qui va avec, mauvaise estime d'elle-même. Le problème, c'est qu'elle était belle. Enfin, ce n'est pas de sa faute si elle est belle. Voilà, je ne sais pas, peut-être stress post-traumatique, en tout cas de la honte. Ça fait beaucoup de choses. Quelque part, je pense qu'il y a une espèce de graine de discorde, entre guillemets, qui a peut-être été plantée à ce moment-là et qui explique peut-être aussi les événements qui vont suivre, quoi. Clairement, clairement. Donc, voilà. Alors, je vais m'arrêter là dans l'histoire. On va laisser les choses en suspense. Voilà, on va laisser les choses en suspense. J'aimerais juste, avant de terminer, juste dire que Dieu, à la fin de cette histoire, il reste sur sa promesse, en fait. Il reste sur sa promesse qu'il a faite à Abraham et qu'il dit « Tu vas avoir des enfants, tu seras le père d'une grande nation. » Donc, on n'est pas au bout de nos péripéties, mais malgré tous les côtés négatifs, les actions qu'il y aura, effectivement, il la tiendra jusqu'au bout. C'est ça. Et du coup, je trouve que ça reste quand même un joli espoir, même si, clairement, la situation à la sortie d'Egypte ne doit clairement pas être au beau fixe. Mais il y a un petit peu d'espoir qui reste et je trouve ça beau parce que... Peut-être que c'est un peu nuan-nuan ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que, pour beaucoup, quand il y a la naissance d'un enfant, c'est une grande joie, c'est aussi un peu un renouveau qui commence et tout ça. Donc, je me dis, est-ce qu'il y avait peut-être aussi ça dans cette assurance à nouveau que Djetan tiendra sa promesse ? Je ne fais que spéculer. À la fois. Voilà. Est-ce que tu as un dernier mot à dire ? Non, je pense qu'on va attendre la suite pour comprendre un peu plus toutes ces situations. Oui, clairement. Et moi, je tiens quand même à préciser que souvent, quand on parle des personnages d'habits, on s'imagine des gens parfaits. Bon. Bon. Voilà, on laissera ça en suspens. On est au deuxième épisode. Je pense qu'on peut lâcher ce cliché. Déjà, oui. Voilà. Écoute, merci en tout cas, Guillaume. Et puis, tu vois, à la prochaine. Merci d'avoir suivi cet épisode et nous nous retrouvons dans trois semaines, toujours avec Abraham et la suite du récit. Dans un autre registre, vous pouvez, je le rappelle, découvrir le podcast de Guillaume, Passionnible ou Passionnible. Biblique et pratique vous est apporté par Chrétien mais pratique. Pour plus de contenu chrétien, rendez-vous sur chrétienmaispratique.com ou bien sur Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok à Chrétien mais pratique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501